Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 11 juin 2022, 15h36 Sors du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, c'est très très apprécié. Je vous ai partagé deux sujets intéressants cette semaine qui vous intéressent, qui m'intéressent et qui sont fascinants via deux vidéos qui avaient été, une produite par quand même des gens avec des bonnes réputations Concernant le remote viewing, les voyants, ces programmes aussi que les services de renseignement américains, russes et de plein d'autres pays Ont développé et ont eu et ont peut-être encore aussi sur ce phénomène psychique, appelez-le comme vous voulez, de voyants, de gens qui peuvent voir à distance De télépathie et d'autres pouvoirs surnaturels, hein, dont on a entendu parler pendant longtemps Récemment, on a eu des gens qui ont demandé des déclassifications, ils les ont eues, de la CIA, d'autres agences de renseignement américaines entre autres Et ils ont trouvé, hein, les traces de ces programmes-là, ils s'en cachent pas d'ailleurs, s'ils ne peuvent plus s'en cacher, ils ont eu ça Les Russes ont eu les mêmes programmes, surtout dans le temps de la guerre froide, hein, on parle des années 60 Et je vous partageais ça parce que ça intéresse beaucoup de monde et il y a eu une espèce de développement là-dedans Deux jours après que je vous ai parlé de ce sujet-là, il y a le Daily Beast qui nous vient, qui nous revient, bien, qui vient sur le sujet lui aussi Ça a été publié le 8 juin, donc, deux jours après la capsule que je vous ai faite pour vous parler de ce documentaire-là Et le Daily Beast, quand même pas un site de médias conspirationnistes, point de là Eh bien, a écrit sous la plume de Sophie Quaglia, justement, à ce sujet-là Et c'est renversant, c'est fascinant, puis c'est quand même aussi détonnant de ce qu'on a déjà entendu pendant longtemps Des scientifiques qui prenaient pas ça au sérieux, mais là, la science derrière, les gens qui voient des fantômes et des démons Faut-il un type spécifique de cerveau pour éprouver des anomalies paranormales ? Certains scientifiques le pensent, mais cela peut aller dans deux sens D'une part, des chercheurs spécialisés en parapsychologie Donc, on se penche beaucoup sur cette question-là dans la science chez les scientifiques Et dans les universités aussi L'étude psychologique du paranormal ont passé des décennies à étudier si et comment ces anomalies existent dans la nature En dehors du corps humain et comment certaines personnes pourraient être plus enclines à les ressentir Plus précisément, ils veulent savoir si certaines personnes ont des capacités uniques qui leur permettent Par exemple, de voir des fantômes, des esprits et tout autre entité qui pourrait exister en dehors de la personne Qui en fait l'expérience, c'est-à-dire pas dans leur esprit seulement à eux D'un autre côté, des chercheurs sceptiques, naturellement il y en a Du domaine des neurosciences et de la psychologie cognitive ont essayé de démontrer Qu'il s'agit davantage de la façon dont certaines personnes traitent la réalité subjectivement Dans leur cerveau, certaines personnes pourraient simplement être câblées Pour produire ces expériences dans leur esprit, même si elles ne sont peut-être pas réelles Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours des sceptiques Mais nous avons besoin, nous dit Susan Blackmore de l'université de Plymouth Nous avons besoin de la parapsychologie parce que s'il y avait la télépathie La clairvoyance, la psychokinésie, la précognition, les fantômes N'importe laquelle de ces choses, bien alors la science doit être radicalement renversée Donc, on se penche là-dessus En fait, il y a plus d'un siècle de recherche évaluée par des pairs sur ce sujet Donc, ça fait longtemps qu'on étudie ça C'est pas nouveau, tu peux remonter au Moyen-Âge, tu peux remonter à il y a beaucoup plus longtemps Il y a toutes ces connexions avec l'au-delà, avec le ciel, avec les extraterrestres Avec les esprits, les fantômes, tu t'en vas en Afrique aussi Tu as beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle la magie noire Tu t'en vas dans des pays aussi, des îles qui ont naturellement, qui abritent des Africains Comme Haïti et d'autres Et ça se pratique depuis longtemps Les chamanes, on pense à toutes sortes de produits qu'on peut concocter pour changer le comportement Ou contrôler quelqu'un Tu vas dans, en Amérique centrale, tu as ce même genre aussi D'événements qui se sont produits il y a longtemps, il y a moins longtemps Dans tous les coins du monde Donc, tu ne peux pas te retrouver avec des écrits anciens, avec des histoires, des récits Plus vieux et moins vieux De toutes ces choses-là Sans qu'il y ait un fond là-dedans Et tu ne peux surtout pas avoir des agences comme le Pentagone Comme nous l'apprenait le Washington Post à l'époque, en 1995 Le Pentagone qui a dépensé des millions de dollars sur des conseils de trois voyants Et tu as plein de traces de ça La visualisation à distance Où les États-Unis et d'autres pays ont dépensé des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans des programmes Pour développer et comprendre et essayer de localiser naturellement des sites ennemis Des sites nucléaires qui sont super secrets Et d'autres événements dans des cas comme d'enlèvement par exemple On a fait appel à ces gens-là Parce que les forces traditionnelles de police avec leur méthode traditionnelle de recherche N'arrivaient pas à mettre la main sur ou trouver ou localiser les victimes ou les criminels Donc, tu ne peux pas avoir tout ça qui existe sans qu'il y ait un fond de crédibilité Puis d'existence de ces pouvoirs-là chez certains Donc, c'est une question naturellement personnelle, de croyance, de foi peut-être Mais quand tu regardes toute l'histoire Et de presque tous les héritages historiques de plusieurs nations Il y a beaucoup de références, autant aux ovnis Ou des gens qui descendent du ciel Des chariots de feu Que ces contacts avec des divinités, avec des esprits Tu peux l'appeler comme tu veux C'est fascinant Et je vous laisse, je sais, qu'un autre développement On apprend par Sud-Ouest Merci à Aline qui m'a envoyé le lien Que la NASA va mener une enquête de plusieurs mois On continue à se pencher sur les phénomènes d'objets volants non identifiés Ou phénomènes aériens non expliqués Après le renseignement américain de l'année dernière, l'été dernier Eh bien, c'est ainsi au tour de l'agence spatiale américaine De se pencher sur la question des objets volants Wow, non identifiés, là, ça va être vraiment intéressant La possibilité de visites extraterrestres sur Terre Est décidément de plus en plus prise au sérieux aux États-Unis La NASA a annoncé ce jeudi le lancement à l'automne D'une enquête portant sur les phénomènes aériens non identifiés Plus communément appelés OVNI Donc, je vous laisse le petit article dans la boîte de description Descriptions comme l'autre aussi de Daily Beast Et on s'attend à ce que ça dure 9 à 12 mois peut-être et plus Parce que Il y a trop De choses qui sont inexpliquées Qui ont été inexpliquées Puis on n'a pas été capables de les expliquer Dans le rapport que Les comités de Que la Chambre avait demandé À toutes ces agences de renseignement On a donné On a publié un rapport l'an dernier Dans lequel on dit Il y a 141 événements qu'on était incapables d'expliquer Puis on ne fermait pas la porte À Ce que ça vienne D'un autre Système ou un autre univers Ou une autre civilisation Tout ce qu'on a observé Donc, on verra bien ce que ça va donner Mais il y a de plus en plus d'objets Qui sont encore non identifiés Qu'on voit Les renseignements américains avaient fermé Dans un rapport très attendu Qu'il n'existait pas de preuve d'existence d'extraterrestres Tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes En fait, 141 Constatés par des pilotes militaires Ne pouvaient être expliqués Donc On ne ferme pas la porte Puis on le dit dans le rapport On ne ferme pas la porte À Ce que ça vienne D'ailleurs Donc, ça sera vraiment fascinant Je vous laisse partager ça Deux développements dans des Dossiers qu'on suit Ben Un Que je vous ai présenté la semaine dernière Sur ce documentaire Sur le programme de la CIA Concernant des cas bien précis Et Sur celui des OVNI Donc Je vous reviens Passez un bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada